Bienvenue à tous, bienvenue à les internautes de l'Académie de la Culture Noire Chémétique, le père Ankem Teouti, ainsi qu'à tous les membres du Kouche Kamid Congo, le mouvement spirituel, culturel ainsi que religieux Kouche Kamid Congo. Alors aujourd'hui vous êtes avec Kanifera Koutinetier ainsi que Baba Kinkela Wamazolo Koufou Imhotep Atumra. Voilà, alors aujourd'hui nous allons parler de la psychologie, donc parlons psychologie. Nous allons parler de notre troisième thème que nous avons commencé dans nos essais, donc c'est le troisième thème qui s'appelle « Rélation entre le pouvoir et l'identité psychologie ». Alors c'est un élément qui est très intéressant et je pense qu'avant même de dire quelque chose, je vais directement aller vers Baba Kinkela pour nous dire pourquoi est-ce que le thème « Rélation entre l'identité, et le pouvoir » se retrouve dans la psychologie ? Parce que je pense que quand nous faisons la classification de la psychologie, on voit rarement soit l'identité ou le pouvoir. Mais comment est-ce que la relation, cette relation entre le pouvoir et l'identité se retrouve dans la psychologie ? Do you want to chat ? Ankuja, Seneb, très bonne question de départ. Le point est très, pour moi je dirais qu'il est simple, mais en réalité il n'est pas. Pourquoi ? Parce que quand nous avons, quand nous parlons du pouvoir, ok, souvent on parle du pouvoir, mais on ne conçoit pas c'est quoi le pouvoir. Ok ? C'est quoi le pouvoir ? Le pouvoir est l'exercice de la volonté. Vouloir, c'est pouvoir. Donc, quand nous nous référons au Pautinichéru, nous avons d'abord tes outils. Tes outils qui est le savoir signifie aussi le vouloir, qui se veut, pour aller vers ses cœurs, qui est le pouvoir, l'action. Donc, c'est quoi la relation existante entre le pouvoir et l'identité ? Eh bien, c'est parce que le pouvoir et l'identité sont reliés par la volonté. La volonté de faire et la volonté d'être. La volonté de faire et le pouvoir, la volonté d'être et l'identité. La question qui vient successivement à ce point-là est être qui ? Être qui ? C'est quelle identité ? C'est quoi le contenu de l'identité ? Parce que l'identité, c'est un contenu de l'identité. Il contient quoi ? Eh bien, c'est à ce moment-là que nous retournons vers la culture. Et donc, les liens entre les pouvoirs et l'identité est un des instruments les plus importants pour un peuple de s'accaparer. Parce qu'un peuple qui n'a pas une compréhension de la relation entre les pouvoirs et l'identité est un peuple qui finit sous les jouges de notre peuple. Douane et chair. Douane et chair. Et donc, le peuple qui n'a pas son identité propre va finir sous les jouges de notre peuple. C'est un peu comme pour dire que quand on devient faible, on attire l'ennemi contre nous. Il rentre absolument dans cette psychologie-là. Le mal se manifeste. Quand le mal se manifeste, c'est parce qu'il y a les racines du mal. Les racines du mal, c'est la faiblesse. La faiblesse, c'est quoi ? C'est le manque de volonté. Le manque de volonté, c'est le non-être. Du moment où on exprime un manque de volonté, on perd l'identité. Et quand on a perdu l'identité, on perd du pouvoir. Parce que l'expression du pouvoir, sort de l'identité culturelle. Un peuple qui n'a pas de culture ne peut pas. Un peuple qui n'a pas de culture est un peuple qui n'a pas de pouvoir. Un peuple qui n'a pas de culture propre, authentique, est un peuple esclave par la substance même. De par la substance même. douane et chair. Douane et chair. En fait, quand tu dis un peuple qui, quand on manque de volonté, du coup même, je pense que c'est aussi manquer le courage de faire. Donc, c'est manquer la détermination de faire. Et ça me fait penser à un principe du Kwanza, qui est le principe qui s'appelle l'autodétermination, self-determination. Et c'est le principe qu'on appelle qui est la détermination, l'autodétermination. Et donc, qu'est-ce qu'on voit? On voit que l'autodétermination peut être étudiée et peut être vue de différentes manières. Donc, ça veut dire l'individu qui ne sait pas s'autodéterminer, mais aussi la communauté qui ne sait pas s'autodéterminer non plus. Et donc, c'est cette autodétermination et ça vient avec l'identité parce qu'il faut d'abord se déterminer avant d'avoir la détermination pour faire quelque chose, la motivation pour faire quelque chose. Donc, il faut savoir qu'est-ce qu'on est, de quoi on est capable, comment on peut aller au-delà de nos forces pour être en mesure d'aller au-delà d'un problème donné. Douane Tia. En Kujia, ce n'est pas ce qu'un peuple né par l'existence d'une mission. La mission confère la possibilité du pouvoir. La mission ne confère pas le pouvoir, mais confère la possibilité du pouvoir. Cette possibilité du pouvoir n'est par l'instance de la conscience. L'on devient conscient. La conscience est reliée à la volonté parce que quand on n'est pas dans l'action, on est dans l'inconscient. Un peuple inconscient, une personne inconscient est une personne qui n'est pas dans l'action. L'inconscience est une caractéristique, est une situation où la matière est indifférenciée. Il n'y a pas de construction, il n'y a pas d'évolution et l'énergie est inerte et elle est ferme. Des caractéristiques. La matière est indifférenciée. On ne sait pas distinguer le beau, tout est dérangé, c'est la règle du chaos. Et l'énergie est inerte. En ce moment-là, on a un manque de volonté. Le manque de volonté et du fait qu'il n'y a pas un programme. Alors, pourquoi nous avons des projets comme les Kwanza ? Les Kwanza fixent. Une direction. Donnent une mission. Cette mission donne la possibilité de pouvoir. Mais le pouvoir s'acquiet à travers la définition des points du Kwanza qui vont conférer la possibilité de l'action et donc la conscience d'entrée en action. La conscience d'entrée en action, comme je l'ai dit, est un état de conscience qui définit et établit la volonté. Dès par ce moment-là, l'identité existe. Quand ce rapport que je viens d'établir n'est pas là, il n'y a pas d'identité. Et quand il n'y a pas d'identité, il n'y a pas d'existence. Quand il n'y a pas d'existence, on ne sait pas comprendre comment les choses cohabitent autour de nous. Nous faisons partie d'un écosystème. L'écosystème, dans les zones d'écosystèmes, chaque chose a un rôle bien déterminant à jouer. Admettons, dans un écosystème, il y a l'énergie tourne dans l'écosystème. Quand l'énergie passe, admettons un écosystème qui a 500 unités différentes. Chaque unité a un rôle à jouer en relation avec le processus du passage de l'énergie, de la lumière. Chaque être reçoit de la lumière en tant qu'une nourriture et il ressort quelque chose qui va servir de nourriture à quelqu'un d'autre. Maintenant, si un être au milieu de cet écosystème arrête de faire son rôle, il y aura écroulement du fait, du système. L'écroulement du système va s'orienter. Qui va recevoir les conséquences de tout cela? C'est l'être qui ne travaille pas. Et quand on rentre dans le domaine du peuple mélanoderme, l'effet qu'on soit dans une énergie, l'effet qu'on ne soit pas en relation avec notre environnement et notre culture fait que nous ne participons plus au processus naturel. Le processus du passage de l'énergie. Nous devons comprendre que la lumière divine passe à travers nous. Et dès par où nous sommes nés, nous assumons une fonction. Nous recevons cette lumière, nous la transformons par notre existence, expérimentation et nous la donnons aux autres. Quand nous arrêtons de faire cela, eh bien nous créons un bloc, nous créons un problème dans le système. La loi de l'univers veut que c'est toi qui vas payer les conséquences de ce qui s'y a aidé, d'eux d'eux d'être créés à l'intérieur. Aujourd'hui, on se lamente dans le monde africain qu'il ne fonctionne pas pour nous. Mais nous ne réalisons pas que nous sommes en train en réalité de souffrir des conséquences de la non-action, de la manque, de l'inexistence du point de vue de la volonté et du point de vue de l'identité. On devient un élément étranger à son propre système et le système t'identifie justement. Vous allez au point où le système peut produire des anti, des globules blanches pour vous détruire. Vous avez des maladies comme ça dans le corps où votre propre corps produit des globules rouges, des globules blanches pour vous détruire. Là, on est en train de parler de maladies auto-immunes et ça montre comment les personnes sont en train de faire une bataille qui est en train de se détruire. Mais je pense que ça nous rappelle aussi le comportement qu'on voit qui est d'une personne qui va aller couper des arbres dans son environnement pour aller les vendre ailleurs. Pendant que partout ailleurs dans le monde, on a commencé à comprendre que couper les arbres ce n'est peut-être pas la meilleure chose à faire. Donc, il faut commencer à planter des nouveaux arbres et de vraiment planter. Et là, quand on regarde dans beaucoup de photos panoramiques du Congo actuellement, comme un exemple, on voit beaucoup plus de plaines avec des petites herbes et on ne voit plus les arbres. Et c'est beau à voir, mais en même temps, on ne se rend pas compte que ces herbes, il y avait des arbres là-bas jadis. Et maintenant, s'il n'y a plus des arbres, ça veut dire que quand il y a un changement de climat, ça devient une zone dangereuse. Et c'est quelque chose qui fait que c'est une zone qui va créer. Il y aura un changement de climat de manière négative et ça va affecter les personnes. Mais c'est aussi plus ou moins parce que les personnes qui avaient un climat, parce que la nature se planifie. la nature, c'est comment s'équilibrer elle-même. Mais si nous maintenant, on fait, on entre activement en train de dérégler la nature, ça fait qu'on va aussi avoir l'effet de ce qu'on a fait. Peu importe si on était conscient ou pas de ce qu'on est en train de faire, on aura les conséquences de nos actions. Et c'est quelque chose qui est très, très intéressant et très important. Et c'est comme ça qu'au fait, quand on a commencé à parler de ce sujet, je m'étais dit que c'est quelque chose qui était vraiment très fondamental dans nos cultures, dans nos maisons, d'avoir cette vision de la réalité, de voir cette vision des choses qui est de réaliser qu'en réalité, on n'est pas en train, on est, on est, on est en passif, c'est comme on dit qui ne dit rien qu'on sent. On est en passif, peu importe le mal qui se passe autour de nous, quand on ne fait rien, on devient, on a, c'est comme si on avait consenti à ce mal, c'est comme si on avait consenti à ce qu'il y avait autour de nous. et c'est comme ça qu'on devient facilement remplaçable. Oui, absolument. Donc, il y a un mécanisme très important qui, qui prend lié au niveau de la nature, au niveau de la formation même de l'existence. Chaque chose a un rôle à jouer. Très important. et que quand on se met à côté de ces rôles-là, il y a des conséquences qui arrivent. Ça, nous ne pouvons pas éviter cela. Quand un poisson naît, la première chose qu'il fait, c'est apprendre à connaître son environnement. À savoir, il y a où il y a les dangers, à savoir les zones de chasse, où on trouve la nourriture. Tout environnement a une certaine complexité. Sous l'eau, chaque poisson sait exactement de par sa race où se trouve sa nourriture, où il faut aller prendre les oeufs, ainsi de suite. Cet enseignement est réparti tout le long de la création. Chaque animal sait pratiquement par instinct ou découvre quelles sont les zones de ce qui est sûr ou sont les zones dangereuses. Donc, quand un être est né, la première chose, la plus importante, c'est apprendre à l'environnement, pas apprendre à lire et écrire. Ça, c'est quelque chose de différent. Quand on apprend à lire et écrire, OK, c'est pour traduire, lire l'environnement. Étudier son environnement. on va à la formation qu'on appelle école pour apprendre à comprendre de mieux en mieux. Ne voyez-vous pas tous ces gens, les Chinois étudient la Chine encore jusqu'à aujourd'hui, les herbes chinoises sont là, il y a des universités chaque jour, les Hébreux continuent à étudier la Torah encore et encore, les musulmans font le même avec le courant. et ce peuple continue à étudier son propre environnement et à s'étudier parce qu'un peuple qui n'a pas les bases d'éplication psychologique de soi-même, un peuple qui ne connaît pas, qui ne se connaît pas parce que pour connaître l'être, il faut connaître la psychologie. La psychologie passe à travers l'analyse de l'environnement. La psychologie ne pénètre que de l'étude et du rapport comportemental entre l'être et son environnement. Ceci nous donne la connaissance qui permet d'accéder au pouvoir. En étudiant notre domaine, nous nous étudions en même temps parce que l'être se doit de s'étudier. L'autre, l'être qui se lance aux études qui nous ont été apportés de la colonisation, c'est un être instrument. C'est un morceau de métal qu'on prend en faire quelque chose. Les morceaux de métal n'ont pas besoin de savoir qui il est. Un cheval n'ont pas besoin de savoir qui il est. Tout ce qu'il a besoin de savoir, c'est à trotter et à galoper. Mais en fait, sans comprendre les raisons pour lesquelles il est fait. Parce que pour lui, tout est une course. Il apprend à obéir aux commandes. Parce que le cheval qui est utilisé comme bête de somme ne se connaît pas. et quand nous accèdons à un système éducatif qui nous enseigne comment nous comporter pour pouvoir produire des résultats qui n'ont pas un impact sur notre environnement, non sur notre personne comme salaire, c'est que nous faisons de pouvoir profiter à notre environnement, comprendre notre environnement, développer entre un relation avec notre environnement. La relation avec notre environnement nous donne une connaissance complète sur nous-mêmes et donc nous donne le pouvoir en définissant notre identité maîtrisée autour de l'environnement, c'est-à-dire la culture. Environnement, les arbres, culture, agriculture. On est toujours là. Maintenant, quand ces éléments ici, on prend l'enfant, on la voit à l'école maternelle chanter la maison qui brille ou au feu et les paupiers la maison qui brille. Cet enfant est déplacé de son état naturel, départ l'effet et mis dans un état artificiel où sa croissance artificielle n'est pas véritable. Cet enfant ne sait plus rentrer en rapport avec son propre environnement. Il ne sait pas décrire son environnement. Il ne l'étudie pas. Il ne l'expérimente pas. Il vit dans un rêve des mondes qu'il n'a jamais vus. Je me souviens quand j'étais encore jeune, on trouvait aux Aïrs, on trouvait des gens pour n'avoir jamais mis le pied en Europe qui vous expliquaient Paris. Du pointe à comble. Il savait vous expliquer Paris du pointe à comble. Quand vous lui demandez où était le manièment, il se perd. Quand vous lui demandez où était Kinga Sani à Kinshasa, il n'a aucune idée. Mais il sait vous expliquer Paris du point à comble. Alors, ces situations-là produisent un dérèglement psychologique du rapport entre pouvoir et identité. Le dérèglement psychologique entre pouvoir et identité produit un bête de somme. Un bête de somme ne travaille que pour le profit de celui qui le tient dans la situation du bête de somme. En détruisant son environnement, il réduit toute possibilité de pouvoir développé de pouvoir. Parce que le pouvoir pour l'avoir, il faut qu'il y ait ses conditions et les conditions sont fournies par l'environnement. quand un environnement a été détruit. Non que toute possibilité de pouvoir a été écartée, mais les conséquences retournent vers soi. C'est vraiment profond et c'est quand on réalise surtout le lien entre agriculture aussi et la culture. Donc, c'est un espace où on est en train de faire pousser la culture, on est en train de se développer aussi dans la culture. En fait, quand on parle, ça m'a fait penser au fait qu'aujourd'hui, spécialement en Afrique, dans l'Afrique, on voit qu'il y a beaucoup de personnes qui ayant été éduquées. Parce que l'éducation à l'école, c'est quoi? C'est vraiment apprendre à être un être humain. On peut appeler, c'était ça le but de l'éducation. On a des personnes qui n'arrivent pas à trouver un travail. Mais la vraie réalité, pourquoi ils n'arrivent pas à trouver un travail, c'est parce qu'ils ont été préparés à être une pièce d'échange pour un autre système et pas le système local. Et donc, étant dans le système local, ils ne peuvent pas trouver un travail parce que ce qu'on les a enseignés à l'école ne correspond pas avec ce qu'il y a autour d'eux. Ils ne savent pas comment trouver, comment s'établir, comment s'épanouir avec ce qu'il y a autour de soi. Et donc, ce sont des personnes qui sont forcées à aller un peu plus loin, à vraiment trouver d'autres éléments et plus tardivement vraiment à se développer dans ce sens-là. Je vais donner un exemple rapidement. C'est qu'ayant une cousine qui a fait les études de médecine, elle a fait les études de médecine, elle a toujours été très intelligente à l'école, elle a fait les études de médecine et elle a fait tous les six ans qu'il faut faire. Elle a aussi fait la maîtrise aussi. Donc, elle a fait la maîtrise et donc maintenant, elle est un docteur. Officiellement, c'est un docteur. Et elle a aussi travaillé de manière, comme un docteur bénévole pendant ses premières, ses deux premières années pour avoir, pour être qualifiée. Et maintenant, elle se retrouve où elle n'arrive pas à trouver un emploi. C'est à ce moment-là où elle réalise qu'au fait, mais les personnes autour d'elle ont besoin de l'aide qu'elle pouvait fournir, mais n'arrivent pas à s'établir en tant que personne qui pourra fournir cette aide-là. Et c'est maintenant qu'à 30 ans qu'elle se dit peut-être qu'il faut aller, il faut que je puisse apprendre à utiliser les herbes pour être en mesure d'expliquer aux gens comment ils peuvent utiliser les herbes à leur tour. Et donc, c'est un peu comme si, si maintenant, et je lui ai dit, tu connais l'ironie, c'est que c'est exactement ce que ta grand-mère fait. Et c'est quelque chose que ta grand-mère, elle a appris à faire quand elle avait moins de 10 ans, mais toi, tu vas attendre à avoir 30 ans pour commencer ta grand-mère ou les femmes qui étaient là avant faisaient de manière normale parce qu'on apprenait les gens à utiliser les herbes qui étaient autour d'eux. Et maintenant, avec ce nouveau système qui vient comme un fantôme, qui vient sur les personnes et qui fait que ça vient détruire la relation entre le pouvoir et l'identité de la personne. Et donc, la personne se retrouve sans pouvoir. Douana, tu as une chose très importante quand tu as connuité, tu as parlé de l'éducation. Éducation signifie mise en forme. OK? On est en train de parler des formes. Mise en forme. La forme, une chose, n'importe quelle chose est donnée une forme pour servir un objectif. OK? Donc, et la mise en forme à nature culturelle. La mise en forme à nature culturelle. Quand nous rentrons dans le domaine de la médecine et retournons dans ce... Faisons quelque part en arrière. L'être, OK? apprend, doit d'abord apprendre à connaître son environnement. OK? C'est celui dont la possibilité de pouvoir. Cette possibilité de pouvoir qui va être excitée par la culture obtenue, c'est-à-dire la culture dans le cadre culturel, la formation. OK? Va lui donner, va lui mettre en état de pouvoir comprendre un champ déterminé de sa propre culture en relation avec son environnement et les développer. On doit rentrer en relation avec notre propre monde pour trouver une place. Je vais répéter cela. On doit rentrer en relation avec notre monde dans le sens de notre environnement. On doit se mélanger à notre environnement. On doit la comprendre. On doit l'écouter. On doit la sentir. On doit l'aimer pour trouver sa place. Et ceci, cette règle la vaut pour tous les pays, pour toutes les personnes dans le monde. D'un moment où nous avons rupture de la relation dont nous avons en relation avec la culture, tu n'as pas de place. Il n'y a pas de place. La médecine qu'on étudie en Afrique, c'est une médecine occidentale. Bien entendu, les instruments de cette médecine viennent viennent de l'Égypte antique. Mais pourquoi les Européens ne pratiquent pas la médecine égyptienne? Ils l'ont fomenté en relation avec leur culture et leur environnement. Et ça a donné un différent sous-produit qui s'adapte. Et ils ne font pas la médecine telle qu'ils l'ont après l'Égypte antique. Pourquoi? Parce qu'il faut une relation avec son environnement. Et vous voyez quelqu'un qui va étudier une matière qui est en relation avec un environnement pour lequel il n'appartient pas. C'est une personne qui ne peut trouver des places nulle part pour la simple raison qu'il ne peut trouver des places dans la situation où il est. Même si il trouvait des places parce qu'on essayait de copier une forme d'écosystème superficiel, artificiel de l'Europe en Afrique, elle sera éphémère, elle ne va pas durer longtemps. On va trouver un travail qu'on va perdre dans 10 ans. Pourquoi? On va se battre pour maintenir un travail au point où on va commencer à se faire des mal les uns les autres. Pourquoi? Parce que c'est normal. Il est en train de s'éteindre parce qu'il n'est pas naturel. Vous avez déjà trouvé un agriculteur se battre avec un autre agriculteur? Non. À moins que vous commencez à utiliser les produits venant de l'oxygène, le OGM. Mais en réalité, il n'y a pas de l'espace dans les paysans. Vous allez dans le village et vous n'allez trouver dans aucun village, dans aucun parti du monde des fermiers en train de se battre. On s'accompagne parce qu'il n'y a pas qu'on parle aujourd'hui de la question de l'employement, le chômage. Non. Le chômage. OK? Le chômage, si vous êtes au chômage, c'est parce qu'il y a une rupture de votre sens du pouvoir et de votre identité. Vous n'avez pas de place parce que vous ne comprenez pas votre environnement, vous ne l'avez pas étudié, vous ne l'avez pas expérimenté et spécialement, vous ne l'aimez pas. Vous voulez qu'on vous apporte un écosystème artificiel venant d'étrangers pour vous y intégrer. Mais cet écosystème qui vient de l'étranger va être combattu par l'écosystème naturel qui va le tuer, qui va la néantir et vous allez vous retrouver dans le chômage après cinq ans. Cependant, quiconque rentre dans la relation d'amour, de connaissance, de sa propre, de son propre environnement et de pas, pour connaître son propre environnement, il faut avoir sa culture. Vous n'allez jamais trouver des... Vous n'allez jamais, jamais être chômeur parce que vous êtes nés en réponse à une problématique. Cet problème est là qui attend vous que vous pour la résoudre. Vous ne pouvez pas être chômeur. Si vous êtes chômeur, vous êtes dans un état hybride. Vous n'êtes pas là où vous devez être parce que vous n'êtes pas ce que vous devriez être. Vous n'êtes pas là où vous devriez être parce que vous n'êtes pas ce que vous devriez être. Ce que vous êtes devenu est quelque chose qui est complètement inutile à l'environnement dans lequel vous êtes. C'est vraiment un filement profond et ça me fait réfléchir en même temps. J'étais en train de réfléchir, en train de revoir beaucoup d'éléments et beaucoup de choix aussi parce que c'est quelque chose qui était très fort. Et en même temps, je voulais aussi donner notre anecdote qui est que quand j'étais plus jeune, par exemple, il y avait quand j'étais arrivée en Europe, il y avait beaucoup de jeunes de l'époque ou des personnes plus âgées que moi, je dirais vraiment en plein de leur vie, donc vraiment entre 30 et 40 ans. Et donc, ces personnes disaient toujours que moi, dès que j'arrive, je vais rentrer au Congo directement. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Voilà ce que je vais faire. Et une fois, je me posais la question pourquoi est-ce que tu n'arrives pas à faire ce que tu veux faire là-bas ici déjà parce que là où tu es, je ne dis pas de faire en Europe ou en Afrique, vraiment pas le choix, mais de dire que pourquoi tu n'arrives pas à réaliser tes rêves là où tes pieds se trouvent. Et alors, ou encore, aller là où tu veux aller pour aller réaliser tes rêves. Et donc, c'était un peu ça. mais avant, je ne comprenais pas très bien. Mais j'ai compris, maintenant, j'ai un peu compris par rapport à ce qui a été dit parce que justement, ce sont des personnes qui ont été appelées pour faire certains éléments et qui ne peuvent pas le faire parce que justement, ils sont dans un environnement qui n'est pas la leur et ils sont vraiment dans un environnement qui est différent. Et en même temps, ils ne sont pas en mesure de savoir découvrir ce qu'ils devaient faire sans pour autant être dans le bon environnement, mais aussi en prenant considération que l'école ne les a pas non plus fait arriver dans cet environnement-là parce qu'on peut parler de destination en tant que l'environnement où on arrive en marchant ou c'est un environnement où on est directement ou c'est là où on doit vraiment être. Et donc, la personne n'arrive pas à y arriver dedans. Et donc, voilà, je vais vraiment dire douane et tière pour ce partage, douane et tière pour ça parce que même pour moi, ça a été vraiment très, très édifiant. Je dirais, en donnant le dernier mot de la fin, je vais demander à Baba Kinkela de vraiment nous dire comment on peut faire pour renforcer cette relation de pouvoir entre le pouvoir et l'identité, mais aussi en sachant que certains d'entre nous se trouvent, qu'on se trouve en Afrique ou même dans l'Afrique d'autres mers ou en tant que, aussi dans tous les territoires où le Kouch Kamilkong ou dans tous les territoires Kouch Kamilkong, peu importe là où on se retrouve, eh bien, on réalise qu'on a quand même une situation un peu hybride parce que dans le sens où l'éducation et ce qu'on nous a appris, la télévision, nous emmène à vivre d'une manière et pas de celle qui convient avec ce qu'on a appelé à faire. Et voilà pourquoi, en dernier mot de la fin, si tu peux nous donner des indications pour nous aider, justement, à renforcer la relation entre le pouvoir et notre identité. En Koucha Seneb, je pourrais partager une certaine indication et quelque chose que j'utilise moi-même qui m'a aidé dans le temps, c'est répondre de manière claire à la question qui je suis, qui êtes-vous? Vous devez savoir que pour que Mouts Kaneper Akouti Netter vous soyez ici devant moi, tel que vous voyez, dites-moi un peu votre date de naissance. 29 octobre. Quelle année? 1989. 1989. Selon ce que on apprend, vous êtes nés le 29 octobre 1989 parce que vous avez été conçu il y a neuf mois avant. OK? Je vais vous rapprocher je vais vous apporter une nouvelle complètement différente qui va vous faire tomber de la chaise. Pour que la personne que vous êtes soit ensemblée telle que vous êtes là aujourd'hui, il a fallu il a fallu 4400 personnes. L'apport génétique de 4400 personnes, la vie de 4400 personnes, tous mis ensemble pour créer une composition unique que vous êtes. 4400 personnes sont nécessaires. pas en personne. La vie de 4400 personnes sont nécessaires pour que vous puissiez naître telle que vous êtes. Et ce travail-là est fait sur mille ans. Vous êtes peut-être, vous avez peut-être été conçu du point de vue physique il y a disons à la date de la conception. Mais il faut savoir cette date de conception n'est pas par hasard. Votre projet d'existence en tant qu'individu que vous incarnez aujourd'hui est un projet qui date des mille ans. Et ce projet-là a demandé la participation de la vie et de l'expérience de 4400 personnes. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Méditez sur cette question. C'est un point de départ. Doit ne chair. Doit ne chair. Doit amandra. Et je vous dis c'est ne petit.